Salut les gars ! J'espère que vous allez bien pour vous remettre dans le contexte. Alors déjà, désolé pour cette tête absolument misérable. Il est actuellement 8h du matin, je viens d'enchaîner le Mans. Et actuellement, on est absolument fort en France. Voilà, oui, dans ma vie, il se passe mille choses en ce moment. Alors en ce moment, nous sommes... Alors attendez, essayez de deviner où est-ce qu'on est. Essayez de deviner où est-ce qu'on est. Là, il y a ça, il y a ça... C'est déjà des petites infos, hein. Vous l'avez bien évidemment deviné, les reufs, on est en Allemagne. Pourquoi je suis en Allemagne ? Je suis en Allemagne pour la Gamescon. Et en plus, je ne suis pas seule parce que je suis avec Dejna. Donc vous allez nous suivre pendant 24h en Allemagne. Aujourd'hui, on va découvrir ma voiture pour le Grand Prix Explorer. En fait, il y a un stand PUBG Mobile. Et dans ce stand, il y a ma voiture pour le Grand Prix Explorer. C'est-à-dire que c'est ma voiture personnalisée et tout, avec les couleurs et tout. C'est incroyable, j'ai trop, trop, trop envie de la découvrir parce que je ne l'ai pas vue encore. Et après, avec Dejna, on verra. On va voir ce qu'il en suit. On va peut-être vous faire découvrir un petit peu la Gamescon. Soit on va faire des folies, on va aller se balader dans la ville. De toute manière, ça va être 24h en Allemagne avec nous. Un peu, ça va être le zbel. Vraiment, c'est un vlog, ça va être le zbel. Je ne sais même pas ce qu'on fait aujourd'hui. Mais bon, je vous emmène avec moi parce que vous êtes mes petits potos là. Et on se repasse en nos potos, les frérots. Donc c'est parti. Déjà, regardez, j'ai reçu ça. Vu que je pars avec TikTok, les frérots. J'ai reçu plein de trucs TikTok. J'ai eu des chaussettes. Une banane TikTok. J'ai eu un bob TikTok. Des bretzels. Parce qu'on en a main, il faut rester dans le thème. J'ai reçu ça là, un tote bag. Je pense qu'on va le prendre aujourd'hui. On a reçu une pochette de PC TikTok. Ça tombe bien, c'est pour mettre mon Légion Lenovo à l'intérieur. Ça va être cool. Déjà, je vais vous faire un retour de ma chambre. Regardez, attendez. La chambre est juste magnifique. Alors, on rentre ici, bien évidemment. Énorme chambre. Ici, il y a un miroir. Voilà, je suis en pyjama. Ici, il y a un autre miroir. Incroyable. Salle de bain énorme. Bam, il faut que j'aille me doucher là. Elle m'attend d'ailleurs. Mon lit. Mon lit où j'ai dormi, ça se voit. Un petit canapé pour s'étendre. Un bureau. Bon, c'est un peu random. Tu sais, il y a ma valise au milieu. Je ne fais aucun effort. Bref, on va choisir nos habits. On va choisir un petit outfit. C'est parti, transition. Bon, c'est bon. Les gars, on est douchés. On est absolument douchés. Maintenant, place au maquillage. L'empêche, j'ai quand même envie de bien me maquiller aujourd'hui. Il y a pas mal de matos parce qu'il y a eu des shootings au Mans là. Donc voilà, on va se maquiller. Ensuite, on va rejoindre directement Dejna en bas au petit déjeuner parce qu'elle a toujours pas mangé. Du coup, je vais vous faire un avant-après. Avant. Voilà l'update. Est-ce que c'est bien ? Non, en vrai, c'est bon. Maintenant, on est préparés. On va aller rejoindre Dejna au petit déjeuner. Je suis sûre qu'elle m'a harcelé le message parce que j'ai mis 30 ans à m'habiller. Petit déjeuner du matin avec notre chère Dejna. Petit déjeuner, voilà. Petit déjeuner, exactement. On est arrivés dans la salle du petit déjeuner. Franchement, on se met plutôt bien. Il y a l'air d'avoir des dingueries à manger. Franchement, il y a l'air d'avoir des gigas dingueries. Donc, on va les servir et je vous montre ma petite sélection juste après. J'espère que vous allez bien. J'espère également que vous êtes déjà abonnés à la chaîne. Que vous avez déjà follow Katsul sur tous les réseaux sociaux. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que personne autour de moi comprend ce que je dis. Et également, je ne comprends pas du tout ce que les gens disent. Du coup, il y a quelques regards, évidemment. Mais je suis en mode, je ne m'en vais pas et je ne comprends pas ce que vous dites. Bref. Bon, du coup, voici ma petite sélection. Ça ne change absolument rien à ce que je mange à la maison. Voilà, il y avait plein de trucs salés et tout. Mais moi, le salé, ce n'est pas ça le matin. On va voir la petite sélection de Dejna. Ah ouais, Dejna, c'est la jouffite de fou, là. Bah, je ne suis pas très fan. En fait, je ne suis pas très fan, c'est que je ne digère pas tout ce qui est chocolat, lait, sucre, etc. Ah ouais ? Genre le Nutella ? Ouais, le Nutella, j'aime. Ah, cool. Moi, je suis team Nochaleta. Mais en tout cas, très fit pour Dejna. Bref, je continue à tartiner mes trucs. On va cry. Pour faire une petite dégustation. Bien sûr, je vais tartiner Dejna. C'est trop mal à ma blessure dans l'intérieur. Ouais, parce que tu vois, mais comment tu as fait ? Tu t'es mordu ? Elle se mange l'intérieur de la bouche. Tu vois, maintenant, quand tu as mangé, elle a mal. C'est plus cool, hein. L'âme sensible, ça me fait bien. Regarde. Mais ça fait trop mal. Est-ce que vous avez déjà eu des plaies dans la bouche ? Voilà, team plaies dans la bouche ou non. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. C'est parti à la GamesCon. Alors, pour que je traverse, je ne sais pas par où, je vais devoir passer. L'anti, elle a l'air d'être là. Regardez, il y a beaucoup de gens. Mais j'ai vu à l'intérieur, il y a l'air d'avoir vraiment des milliers, des milliers de personnes derrière. Et apparemment aussi, il y aura un endroit avec plein de cosplay. J'ai trop hâte. J'ai trop envie de voir les cosplays et tout, parce que ça me fascine. Ma mission, c'est le centre PUBG Mobile, là. Sauf qu'on est perdus. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Il y a des milliers de personnes, regardez. Wesh. C'est moi ou il y a une... C'est un cosplay d'IV. J'ai trop hâte d'aller voir les cosplays, parce que moi, ça me fait rire. Là, il y a plein de jeux vidéo. Là, il y a des jeux vidéo. Oh, c'est ce qu'on a pu trouver des nouveaux jeux vidéo à streamer. Ça, ce serait pas mal. Ça a l'air trop cool. Parce que la dernière fois, il y a la TwitchCon. Mais la TwitchCon, c'était vraiment axée Twitch et tout. Il n'y avait pas vraiment des trucs de jeux vidéo. Et là, vraiment, il y a beaucoup de trucs. Il y a des bonnes arcades. Et encore, là, c'est une section de la GamesCon. Parce que la GamesCon, c'est énorme. Il y a vraiment des halls de partout. Et là, il y a déjà pas mal de trucs. Alors, je pense que le salon peut être une masterclassée. Incroyable ! Ils ont mis des vieux jeux vidéo et tout. Regardez les télés et tout. Je vois Sonic et tout. Incroyable ! C'est du ping-pong avec une balle de foot. Ok, ça a pas le concept. Trouvé ça ? Bon, on n'a toujours pas trouvé PUBG Movie. C'est vraiment tout ça, mais on ne l'a pas trouvé. Alors, je crois que c'est là-dedans. Mais je ne suis pas sûre. C'est bon, les gars. J'ai trouvé, j'ai demandé à la dame. Parce que beaucoup, en fait, c'est le même stand. Enfin, c'est le même truc qui expose PUBG Mobile. Et c'est en bas, dans le hall 7. Donc, c'est parti, direction le hall 7. Enfin, les gars ! Enfin, hall 7, PUBG Mobile. Et là, on va enfin réussir. Oh, regardez, c'est trop stylé. Oh, le budget ! Le budget ! J'aperçois le stand qui est juste là-bas. La voiture. J'aperçois. Mais non ! Incroyable ! Mais non ! Elle est trop belle ! Là, ce n'est pas la version finale. Parce que ça, ce n'est pas les dernières F4. Ça, c'est une F4 qui date de 10 ans. Et nous, elle ressemble un peu à ça, mais ce ne sera pas tout ça fait la même. Mais non, elle est incroyable ! Regardez, avec les impacts de balles et tout, là, comme ça. PUBG Mobile. Franchement, les gars, le jour J, on va avoir du flot. Regardez. C'est à 14. Celle-ci, c'est celle de Poussy, ce n'est pas la mienne. Vas-y, je vous fais des plans de présentation bien stylés. Allez, c'est parti. Alors, du coup, il y a la dame de PUBG Mobile qui est venue me voir et qui m'a raconté un petit peu pourquoi on avait ces couleurs-là. En gros, c'est les couleurs du 4e anniversaire de PUBG Mobile. Et en gros, ils ont voulu prendre plein de couleurs différentes pour représenter la mixité, pour représenter la femme, l'homme et tout. Du coup, je fais ça trop trop cool. Alors, du coup, les meufs, petit unboxing avec la voiture. On a eu un petit colis de la part de PUBG Mobile. Ils se combinaient à l'intérieur. On a un petit sac pour tout transporter, j'imagine. On a eu des petits mousquetons comme ça, PUBG Mobile. Des petits t-shirts. Regardez. Hop là ! C'est écrit winner dessus. Incroyable. PUBG Mobile derrière. Franchement, un grand merci à PUBG Mobile. Un grand merci de nous qui nous a utilisé. Ça fait trop plaisir. Un grand merci à vous. Un grand merci à vous. Donc, trop cool. Merci à vous, les reufs. Et on va gagner cette course pour vous, OK ? On va gagner cette course pour vous. En tout cas, mon bisou. Merci. OK, les gars. On a fait notre tour sur le stand. Et bah, c'était trop cool. J'ai un live TikTok à 14h. Pour moi, on va se balader et on va voir ce qu'on fait. Voilà. Bon, les gars, on doit se concerter. La transition est très violente. C'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. Alors, en fait, je pensais pas que la journée allait se passer comme elle se passe actuellement. C'est-à-dire que avec Deja, on n'était jamais ensemble, en fait. Genre, à part sur la fin de la journée, on n'était jamais ensemble. Et encore, elle était en stream. On faisait mille choses à la fois. On n'a même pas eu le temps de se croiser. Il y a eu tellement de trucs qui s'est passés. On va continuer à filmer un petit peu demain. Programme. Ce soir, on va aller manger au restaurant. En fait, ça va être fil de fou ce soir. D'ailleurs, je sais pas. Mais est-ce qu'on peut avoir des séries, des trucs à me recommander ? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je regarde absolument pas de séries. Mais je sais pas pourquoi je n'arrive pas à me mettre dans une série. Genre, c'est trop long. J'ai l'impression que quand je regarde une série, je perds mon temps. Est-ce que vous aussi, ça vous fait la même chose ? Je me dis, ce temps, je pourrais l'utiliser pour bosser et pour travailler sur des projets et tout. Mais après, ça dépend. Parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai quand même fait tout Naruto. Donc Naruto, c'est quand même, je crois, 700 épisodes. Du coup, bon. En tout cas, si vous avez des pépites à me conseiller, n'hésitez pas. Je prends les frirons. Bon, les gars. En ce moment, j'ai une petite addiction pour Candy Crush, je vous avoue. Genre, j'ai repris le jeu. Et du coup, je suis au niveau... Attendez, je suis au niveau 114. Et genre, je sais pas, je suis trop accro en ce moment. Bah, écoutez, on se retrouve demain, les refs. C'est l'heure d'aller dormir, les frirons. Donc, allez dormir maintenant. Je vous fais des gros bisous. Voilà, je vous fais des gros bisous, ok. Salut, les gars. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai bien dormi. Là, on est... Attendez, je prends mon siège. Donc, aujourd'hui, c'est le jour 2. Moi, je suis carrément en forme. Aujourd'hui, petit programme. On va aller à la Gamescon. Donc, je sais qu'il y a un hall entier avec du merch. Donc, j'ai vu qu'il y avait plein de figurines. Donc, j'aimerais bien acheter une figurine. Il y a aussi des sacs surprises. C'est-à-dire, tu peux acheter un sac sur un thème. Donc, ça peut être Zelda, SNK, One Piece et tout. Et genre, quand tu achètes peut-être ce sac, 30, 45 euros. Et dedans, tu as plein de trucs surprises. Genre des merch. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Mais avec Dejeuner, on va acheter des trucs comme ça. Donc, on va faire ça. Et on va aussi passer sur le stand de Star Wars Orphanthésie. Allez, les gars. Voilà, c'est parti. On va à la Gamescon jour 2. Oh, je monte alors que je suis censée descendre. A l'aide. A l'aide. Je vais dans les backrooms, les gars. Je vais dans les backrooms. Alors, les gars, j'ai enfin récupéré Dejeuner. Après, genre, défendre la porte. Du coup, on est sur le stand de Tower of Phantasy. Oh, le cosplay de fou furieux là-bas. J'ai trop envie d'aller voir les cosplays. Attends, j'ai envie d'aller en demander si je peux les prendre en vidéo. Regardez les cosplays de fou. Incroyable. C'est trop beau. Thank you. Incroyable. On sera sur scène avec des gens qui vont nous regarder alors qu'on ne parle pas anglais. J'ai très, très peur. J'ai très, très peur. Donc, on suit ce mec là. On suit ce mec et c'est parti. Donc, il faut savoir que Tower of Phantasy est un jockey. qui est disponible sur vos PC, envoyer des iOS. C'est-à-dire que vous pouvez le télécharger sur vos tablettes, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, donc n'hésitez pas à tester. On va tester un jeu RPG à Mont-Noverre avec un look futuristique et ça, c'est trop cool. Donc là, on va tester le jeu directement. On va tester un petit peu et en fait, on va le faire, je crois, le tester sur scène, qui est juste là-bas. On va essayer de voir si on peut regarder un petit peu ici et on va voir par la suite et je vous donnerai mon ami. Putain les gars, moi ici je veux ça là, il y a des tatouages. C'est à l'aide de regarder, on va te voir, on va te voir, on va monter sur scène. Je suis trés, je suis trés, les gars. C'est à l'aide de regarder, je parle pas de français, je suis très bon. C'est à l'aide de français. C'est à l'aide de français, je suis très bien. C'est à l'aide de français, ça explique absolument tout en allemand. C'est à l'aide de français, ça explique absolument tout en allemand. C'est à l'aide de français. Il a dit quoi ? Je suis très mal. Vous avez vu la dernière battle ? La... La... La première match que nous avons fait ? Ah oui, je suis très stressée parce que je suis très mal à PVP, donc c'est bien sûr, ne me le faire mal avec moi. parce que ça va être terrible. Vous êtes tous amoureux avec les contrôles, c'est bien. Il ne peut pas encore plus sauver. Il y a encore beaucoup de secondes. Switch Mappen vient de l'aider. C'est la première勝te pour Doshna, qui est 1-0 en führung. Vous avez gagné. Oui, je vois ça. 5 minutes plus tard. Alors, on a fini. Je me suis fait arracher par Doshna. Il m'a le même profité de ma gueule. Mais oui, tout le monde a rigolé. Tout le monde a rigolé. Voilà, c'était un peu l'imprimu de la journée. Et bien, on l'a fait. On l'a fait, les frérots. Mais du coup, les reufs, si vous voulez télécharger le jeu, le lien est dans la description. Les gars, on a enfin reçu, pris les fameux bagues. Moi, j'en ai pris un PlayStation. Elle en a pris un Spy in Family et One Piece. Bon, du coup, les gars, on vient de rentrer. Et du coup, ça veut dire que c'est l'heure d'ouvrir ce petit sac. Donc, on va l'ouvrir maintenant. Je vais l'ouvrir, puis je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que sinon, ça va être difficile de faire ça en filmant, tout simplement. Allez, c'est parti. Du coup, nous avons eu un petit porte-clés PlayStation. Voilà, c'est une console PlayStation. Mais en vrai, je le trouve giga cool. Ensuite, on a eu des petits pins comme ça. Franchement, je les trouve trop mignons. Voilà, pour le moment, ça fait archi pas 40 euros. Mais voilà. Ensuite, on a eu une tasse. Une tasse PlayStation. On est dans le thème. Et ensuite, pour la fin, on a eu un truc quand même plutôt cool. On a eu un tapis de souris. C'est un tapis de souris PlayStation. Et en vrai, je le trouve cool. Bon, en vrai, on s'est fait douiller. Parce que j'ai payé ça 40 euros et on s'est clairement fait douiller. Mais en vrai, je l'aime bien. En vrai, je l'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez là ? Dites-moi votre avis. Moi, j'aime bien les frères. Les gars, j'ai une idée. Regardez. Venez, on prend mes petits pins là et on les met dans mon sac à dos. Déjà, j'ai un pins... Là, j'ai un pins Twitch. Je vais les mettre là, je pense là. Comme ça, on aura un sac à dos dans le thème du jeu vidéo. Attendez, je le fais. Je le fais. Ça, c'est vraiment un truc qu'on faisait au lycée et tout. Genre, tu prends les pins et tu les mets sur tes sacs. Mais je sais que ma grande sœur, elle faisait grave de fou ça. Ça fait vachement geek, hein. Faut pas se le dire. Bam ! Regardez. Regardez la taille du geek, les frérots. Attendez, vous voyez pas là. Hop ! Mes petits pins. Là, vraiment, on a vraiment un sac de geek sa mère. Quand j'y repense, je suis quand même une geek sa mère. Je vais à des salons de jeux vidéo. Je joue à des jeux vidéo absolument tous les jours. Je dois avoir une centaine de jeux vidéo. Je suis quand même une geek, hein. Bon, du coup, les gars, c'est carrément l'heure de dormir, là. C'est carrément l'heure de se coucher, les killer. Il est 23h30. Je suis tellement fatiguée. J'ai tellement mal à la tête. On a mangé. J'ai mangé un Five Guys. Et c'était pas ouf, franchement. Five Guys surcotés, les refs, hein. Bref. Les gars, je vais vous laisser là. J'espère que le vlog vous avez kiffé. C'était un vlog intense. Très très intense. Et encore demain, c'est pas terminé la Gamescon. On a encore plein de trucs à faire. Franchement, j'ai hâte de rentrer, de reposer un peu et de reprendre les streams. Fais des bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bisous.